Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une bobine Tesla. Une bobine Tesla, je vais vous expliquer le fonctionnement premièrement. Ensuite, on va faire différents tests. Je vais vous montrer comment on l'a construit. Et en fait, une bobine Tesla permet de générer des hautes tensions. Plusieurs bobines Tesla sont réelles de faire des arcs électriques d'environ plus d'un mètre. La mienne, par exemple, a fait des arcs électriques d'environ 30 cm, ce qui est généralement environ 80 000 volts, tout dépendant de la puissance des arcs. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une bobine Tesla? Donc, une bobine Tesla, en gros, ce que ça fait, c'est que ça génère une haute tension, mais seulement par champ électromagnétique. Donc, ce n'est pas seulement si on branche une batterie comme celle-ci. On ne fait pas juste connecter une batterie 12 volts assez puissante pour générer de la haute tension. On utilise un principe de champ électromagnétique d'induction, en fait, pour transmettre le courant de la grosse bobine, ici, en bas, à la grande bobine, en fait, de plusieurs tours de fil, ici, qui l'amplifie et qui l'accumule dans le condensateur, ici, pour créer des arcs électriques. Donc, en fait, c'est beaucoup de théories. Je vais mettre la théorie à la fin du vidéo, si vous êtes intéressés. Mais pour commencer, je vais vous montrer comment on l'a fait, puis on va faire des tests pour que vous puissiez voir la puissance de la bobine Tesla. Donc, premièrement, la construction de la bobine Tesla. Je vais commencer avec les parties à l'extérieur de la bobine Tesla. Ensuite, on ira à l'intérieur pour vous montrer plus en détail les composantes et la fabrication de la bobine. Premièrement, ici, pour la bobine primaire, on a utilisé un tube de cuivre de 3,8 de diamètre. En fait, on utilise le tube de cuivre pour les bobines Tesla parce que lorsqu'on envoie une haute tension à une haute fréquence, comme dans le cas ici, ce qu'on appelle, c'est l'effet de peau. Ce qui arrive, c'est que l'électricité, elle voyage par une force centripète vers la paroi du tube. Donc, si on utilise un fil plein, dans le fond, l'électricité, elle va aller vers les parois du fil. Donc, le centre ne servira plus à rien, on va avoir des pertes. Tandis qu'en utilisant un tube de cuivre comme ça, on force l'électricité à rester sur l'extérieur du tube. Donc, on a des meilleures performances sur ce point-là. Ensuite, on a utilisé du fil ici, du fil AWG-28. Donc, c'est du fil vraiment fin. On parle d'environ du 0.4 mm, environ du 0.3, 0.4 mm. Donc, encore là, tout dépendant de ce que vous recherchez comme intensité dans votre bobine Tesla, vous allez avoir soit des gros arcs, mais plus courts, ou des plus longs arcs, mais plus fins. Donc, j'ai fait une moyenne des deux, puis j'ai obtenu, en utilisant ce fil-là, j'obtiens des quand même assez bons résultats. Donc, environ ici, j'ai environ 1600 tours de fil. C'est quand même assez beaucoup. Pour une hauteur, mon tube, en fait, de ma bobine secondaire, il est de 22 pouces, 20-22 pouces environ. Donc, je vais parler des ratios plus tard dans la vidéo, parce que c'est très important d'avoir des bonnes proportions pour avoir des bons résultats. Ensuite, ici, c'est un condensateur. Il agit comme condensateur. En fait, c'est un tuyau de sécheuse en aluminium qu'on a mis en toroïde. Donc, ça agit comme condensateur. L'énergie, elle monte ici. Elle s'accumule dans une fraction de seconde dans le condensateur. Puis, quand le condensateur est plein, il décharge, ce qui crée les arcs électriques. Mais, étant donné que ça se fait plusieurs fois par seconde, on ne le remarque pas. Donc, maintenant, on va aller à l'intérieur de la boîte pour vous montrer plus en détail les circuits. Donc, maintenant, rendu à l'intérieur du circuit, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, c'est plein de différents petits circuits. Je vais commencer par ici, l'alimentation. On a le fil d'alimentation ici. J'ai un adaptateur ici pour faire fonctionner... Ça ici, c'est un bloc d'alimentation, dans le fond, que je me suis improvisé. J'ai des sorties de 12 volts, 5 volts et 9 volts. Donc, je peux faire fonctionner n'importe quoi à l'intérieur. Je me suis installé des ventilateurs qui fonctionnent sur 12 volts. Une lettre de haute puissance qui fonctionne sous 5 volts. Et différents petits accessoires qui permettent d'améliorer un peu le projet. Donc, c'est juste une petite alimentation de basse puissance, comparée à ce que je vais avoir plus tard. Donc, ici, ce qu'on a ici, c'est l'éclateur. Ce qui fait la fréquence pour la bobine Tesla. Donc, en vissant ou dévissant la vis ici, on peut jouer avec la fréquence. Donc, comme vous voyez, l'électricité rentre à l'intérieur d'une vis, va passer par la vis centrale et va ressortir par l'autre. Ça, ça se fait plusieurs fois par seconde. C'est pour ça qu'on appelle ça un éclateur parce que ça éclate. Ça fait des arcs électriques quand les condensateurs sont pleins. Dans le fond, les condensateurs se rechargent de très haute tension. Quand les condensateurs sont trop pleins en électricité, ils se déchargent. Et c'est là qu'on crée un arc électrique à la sortie de la bobine Tesla. Ensuite, ici, le module principal au milieu. Ça ici, c'est un ZVS Driver qu'on appelle. Ça prend à l'intérieur, au début, on part avec 12 volts. Et en sortie, on met un flyback. Donc, ça augmente le voltage et l'intensité aussi. C'est pas seulement comme un flyback standard comme ma version DC que j'ai faite. Comme vous pouvez voir sur la vidéo juste ici. C'est une version plus poussée qui utilise des transistors de haute puissance pour créer une intensité beaucoup plus simple que ma version précédente. Donc, sur ce sujet-là, je ferai une vidéo plus en profondeur plus tard. Mais pour commencer, je vais juste vous expliquer le fonctionnement général. Donc, une fois rendu de l'autre côté, dans le panneau supérieur de ma bobine Tesla, dans le fond, j'ai mes condensateurs ici. Quatre condensateurs de 0.15 microfarad chacun. Ce qui fait, les quatre, je les ai mis en série. Donc, ça fait environ 37,5 microfarad et 8000 volts. Donc, c'est assez puissant pour emmagasiner l'énergie générée par mon ZVS Driver. Donc, l'énergie s'accumule. Puis, ils font concordance avec ma bobine primaire. Donc, je vais l'expliquer plus tard. Mais il faut une fréquence de résonance bien précise pour qu'il y ait des arcs électriques en sortie de notre bobine Tesla. Donc, aussi, j'ai mis quelques accessoires comme une LED ici de haute puissance pour éclairer l'intérieur. Aussi, j'ai mis deux ventilateurs d'ordinateur, en fait, pour faire refroidir le système. Étant donné que c'est des pièces qui utilisent, c'est un circuit qui utilise une haute ampérage. Donc, il faut le refroidir, sinon les pièces peuvent se surchauffer facilement. Ensuite, ici au centre, c'est le négatif. En fait, c'est le grand, la mise à terre de notre bobine secondaire. Donc, la mise à terre qui s'en va directement dans la mise à terre d'une prise standard murale. Donc, maintenant, je vais vous parler plus en détail de mon ZVS Driver parce qu'en fait, c'est la partie principale de la bobine Tesla. Si le ZVS Driver ne fonctionne pas, la bobine ne fonctionnera pas non plus. Donc, vous pouvez toujours utiliser la version de flyback que j'avais faite précédemment, mais vous allez voir que les arcs électriques sont beaucoup moins puissants en grosseur. Donc, aussi en longueur, mais surtout en grosseur, étant donné que mon autre système fournit moins d'ampérage. Celui-ci fournit le double d'ampérage, étant donné que c'est une version plus alternative et non la version précédente, que c'était sur courant continu. Donc, le schéma, c'est celui-ci. C'est une version quand même assez populaire du ZVS Driver. Donc, c'est une version flyback que je vais mettre en lien sur mon site Internet. C'est une version que plusieurs personnes utilisent, que moi aussi, j'ai commencé à l'utiliser pour des raisons assez simples. C'est un simple circuit. Il y a des semi-conducteurs, mais il n'y a pas de micro-contrôleurs, ni de circuit intégré. Donc, c'est vraiment assez simple. Quelques diodes, quelques résistances, mais il faut avoir les bonnes proportions, les bonnes valeurs pour les composantes, sinon ça peut mal fonctionner. Donc, aussi, il faut avoir des semi-conducteurs. Je vous suggère les IRFP 260N. C'est les plus performants, selon moi. Ils ont une grande résistance à l'intensité et à des puissances comme ceux-là. Donc, une fois l'énergie, en fait, j'ai branché mon ZVS Driver sur un flyback comme celui-ci. Je vais démontrer ou en parler plus sur mon site Internet, pbelectronique.com. Mais mon ZVS Driver est connecté sur un flyback. Donc, ça génère des très hautes tensions qui dirigent dans mon éclateur et aussi dans mes condensateurs de 8000 volts. Donc, l'énergie s'accumule avec une très grande intensité et à la seconde où mes condensateurs sont pleins se déchargent en une fraction de seconde. Donc, tout mon circuit est prêt, est en place pour le premier fonctionnement. Donc, j'ai ma bobine ici qui va recharger mon condensateur ici. Vous allez voir que les arcs vont se faire de la pointe ici au grand ici. En fond, c'est un autre. Je l'ai connecté directement. Bien, je l'ai connecté sur un transformateur qui va capter une partie d'énergie. Pour bien faire, il faudrait que je le connecte dans le grand d'une prise murale pour être sûr que l'énergie soit complètement dissipée. Mais ça fait très bien l'affaire pour des petits tests comme celui-là. Donc, vous allez voir, j'ai mis une pointe ici pour faciliter la sortie des arcs. Si je n'aurais pas mis, les arcs auraient sorti quand même, mais elle a plus de difficultés. Tandis que là, en mettant une pointe, je vais être sûr que les arcs sortent tous ou presque par le même point de sortie et qu'ils soient plus concentrés. Donc, ensuite, j'ai connecté ma bobine Tesla sur deux batteries de perceuse comme ceux-là. Donc, c'est deux batteries de 14 volts chaque dont on se totalise 28 volts lorsqu'ils sont pleinement rechargés. Mais vu que ça consomme beaucoup, ça consomme environ 7 ampères sur 30 volts, à peu près comme ceux-là. Donc, ça consomme beaucoup. Donc, mes batteries vident assez rapidement. Au début, j'ai essayé de faire une alimentation stable avec un transformateur. Mais même à ça, le transformateur avait de la misère à fournir l'énergie nécessaire pour faire fonctionner. Donc, pour les tests, j'ai décidé de les mettre sur des batteries. Donc, au début, on le met en marche. Donc, vous voyez, la lumière allume à l'intérieur. Mes fans, ils fonctionnent. Donc, l'air est tout poussé de ce sens-là. Donc, à la sortie, c'est de l'air frais qui sort pour refroidir le système. Je me suis fait une petite télécommande. Donc, comme ça ici. C'est seulement un bouton poussoir au bout d'un manche pour pouvoir l'actionner à distance étant donné que ça fait des arcs électriques assez puissants. Il faut quand même se tenir loin de ça. Donc, je vais faire un zoom sur les arcs électriques puis vous allez voir la puissance de ceux-ci. Donc, 3, 2, 1. C'est parti. Donc, pour la partie explicative, je vais commencer par vous expliquer quelques principes de base qu'il faut savoir pour faire une bobine Tesla fonctionnelle. Donc, ce qui est super important de savoir, c'est premièrement la version de Tesla qu'on veut faire. Dans ce cas-ci, c'est une version avec un éclateur. Donc, comme je vous ai dit tantôt, on joue avec l'oscillation mécaniquement et non, ce ne sont pas des semi-conducteurs qui font le travail. Donc, pour une version avec un éclateur comme la mienne, il faut avoir des proportions assez précises pour que ça fonctionne. Donc, dans notre cas, avec un éclateur, il faut que la seconde bobine, celle-là ici, il faut que le diamètre du tuyau soit de proportion 1 pour une hauteur de 5. Donc, dans mon cas, le diamètre est d'environ 4 pouces, 4 pouces, 4 pouces et demi, pour une hauteur d'environ 20 à 22 pouces. Donc, je me situe pas mal dans le ratio. Ensuite, une fois qu'on a ce ratio-là, on va rouler le fil. Donc, moi, j'ai environ 1600 tours de fil AWG-28. Donc, c'est un fil assez mince. Donc, avec 1600 tours de fil, le courant, il est bien induit puis il s'amplifie jusqu'en haut. Ensuite, pour avoir un bon ratio entre les deux bobines, parce que tout fonctionne sur inductance, donc par chère électromagnétique. Donc, si on accorde mal notre bobine Tesla, on n'aura aucune arc électrique en sortie. Donc, c'est super important de bien l'accorder. Donc, pour bien accorder la bobine Tesla, premièrement, avant de commencer à faire la construction, je vous suggère de faire des calculs mathématiques pour que vous ayez un aperçu ou bien avoir des résultats fiables lorsque vous allez arriver pour la construire. Donc, premièrement, il faut avoir une bonne fréquence de résonance entre les deux bobines. Il faut en fait que la fréquence de résonance de cette bobine-là avec le condensateur ici soit la même avec cette bobine-là puis le condensateur à l'intérieur. Donc, avec la formule que vous allez trouver sur mon site Internet, pbelectronique.com, vous allez, qui est le lien dans la description, vous allez trouver comment calculer la fréquence de résonance pour que lorsque la bobine ici puis le condensateur envoie une impulsion de courant, la bobine ici, elle soit capable de le capter complètement pour bien recevoir l'électricité pour faire des arcs électriques plus puissantes. Donc, si, par exemple, on n'aurait pas le même ratio, on n'aurait aucune arc électrique parce que le champ électromagnétique entre les deux, celui-là, il émettra un champ électromagnétique, mais celle-là n'aurait pas la bonne fréquence de résonance pour attraper ce champ-là. C'est comme un peu, souvent sur Internet, il y a la référence à une balançoire. Donc, c'est comme une balançoire qu'on pousse. Si on pousse tout le temps au bon moment, si on a tout le temps la bonne fréquence de résonance, la balançoire va bien aller, elle va toujours faire des belles allers-retours. Tandis que si, on a une fréquence de résonance ici, mais elle est mal accordée avec la fréquence de résonance de cette bobine-là avec le condensateur, on pousse la balançoire, mais on pousse n'importe comment. La balançoire n'avancera jamais et elle ne va jamais avancer de plus en plus haut. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la fréquence de résonance. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on pourrait confondre un transformateur et une bobine Tesla. En fait, ce n'est pas tout à fait le même principe. Un transformateur comme celui-ci, c'est un transformateur de micro-ondes, on envoie simplement un courant dans une bobine, puis par un certain ratio, mettons du 1 pour 10, on a 10 fois plus de puissance ou 10 fois moins de puissance, dans le cas contraire, à la seconde bobine. Mais dans le cas d'une bobine Tesla, on ne peut pas seulement envoyer seulement un courant dans la première bobine, ce qui ne résulterait à rien. Ce qui est important de faire, et de comprendre, c'est qu'une bobine Tesla, c'est des impulsions de courant qu'on envoie dans la première bobine. Si on envoie des impulsions de courant dans la première bobine, là, la deuxième bobine, elle va les recevoir parce que par un champ magnétique, tu ne peux pas seulement envoyer un courant 12 volts dans la première bobine. Puis pour créer cette impulsion-là, je n'ai parlé plus tôt, c'est l'éclateur. La petite vis que j'ai mis, qui est la vis qui fait le saut entre les deux vis, ça, c'est qu'avec ce vis-là, on joue sur l'oscillation. J'ai calculé environ, ça joue entre 10 à 20, environ 10 à 20 Hertz. Donc, il y a 10 à 20 impulsions par seconde qui sont de haute tension, environ entre 2000 et 8000 volts. Dans cette première bobine-là, c'est des impulsions 20 fois par seconde. Là, ensuite, cette bobine-là, elle reçoit ces impulsions-là, mais par un champ électromagnétique parce qu'il n'y a aucun lien physique entre celle-là et celle-là. Le seul lien, c'est le champ électromagnétique qui est généré par la première bobine ici. Donc, cette bobine-là reçoit le champ électromagnétique généré par la bobine ici. Elle va le recevoir par sa bobine. Puis, en même temps, elle va l'amplifier étant donné qu'il y a un extrêmement grand nombre de tours de fils ici. Elle va l'amplifier. À la fin, ici, on part avec quelques mille volts et ici, on va l'amplifier jusqu'à environ 80 000 volts. Donc, c'est pour ça que vous voyez des éclairs de 30 à 80 000 volts. Ici, d'environ 30 cm. C'est pour ça que ça donne des coups. C'est comme le tonnerre. À la fin, ça donne des coups des arcs électriques parce que c'est des impulsions de courant qu'on lui envoie. On ne pourrait pas juste envoyer un courant électrique ici puis obtenir un arc tout le temps constant ici. C'est pour ça que c'est des impulsions, des arcs électriques par impulsions un peu. Donc, c'est ce qui termine ma vidéo sur la bobine Tesla. Donc, je vous suggère fortement d'aller voir mon site internet pour plus de détails. C'est un projet quand même assez complexe qui peut être coûteux. Donc, au lieu de dépenser votre argent n'importe où, fiez-vous sur des bonnes références. Faites vos calculs mathématiques avant d'acheter vos pièces pour être sûr que vous avez des bons ratios comme je vous ai dit, le ratio de la bobine. Pour la fréquence de résonance aussi, avoir les bons composants. Aussi, comme je vous dis, c'est un projet coûteux. Donc, il faut s'investir à temps plein quasiment. Il faut mettre du temps là-dedans. C'est sûr, ça ne marchera pas du premier coup. Il faut mettre du temps. Donc, pour plus d'informations, allez sur mon site pbelectronique.com. Tous les détails vont être disponibles. Le lien est dans la description. Donc, aussi, pour plus de projets, allez aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.